Musique Yo tout le monde comment allez-vous ici saludo Oh my god Premièrement je pense que c'est la première chose que je me dois que de faire C'est de vous présenter mes excuses Je suis désolé de ne pas vous avoir proposé du contenu beaucoup plus tôt Mais je vais vous expliquer tout ça tout ça tout ça tout ça brièvement Parce que toute chose a sa raison Donc je vais vous expliquer tout ça Ca fait tellement longtemps que j'ai certaines choses à vous dire Je vous jure que je suis trop content parce que ça fait trop longtemps que je vous ai proposé On savait que c'est pas sérieux de ma part Parce que bon à la base je vous avais dit que je vous proposerais tous les 2-3 jours Et j'ai pas respecté ma parole Mais je vous assure c'est qu'il y a des raisons valables Et vous allez très 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 vite Je pense être aidé du genre et me comprendre Donc Oui Tout Je sais pas que j'ai oublié de vous dire J'espère comment vous allez J'espère que vous allez bien Moi pour un part Comme vous pouvez le voir je suis extrêmement ravi Et extrêmement content De vous retrouver sur cette partie qui est très belle Et en plus d'être très belle je suis accompagné Je suis accompagné de la DGC Pour ceux qui ne le sauraient pas la DGC C'est le clan que j'ai formé Et donc je suis avec eux en pleine guerre de clan Donc pour moi c'est vraiment une très belle vidéo En plus je fais un sale score Donc je pense que pour mon retour C'était la partie que je devais vous présenter Donc on va un petit peu Dans un premier temps je vais vous parler un petit peu du gameplay Vous reparler un petit peu de Pourquoi je n'étais pas là Un petit peu de ce que j'avais à vous dire Mais peut-être en fonction du temps on verra Et peut-être que je reviendrai sur le gameplay Donc comme vous pouvez le voir Là je suis avec ma classe pour tenter DGC C'est à dire la Honey Badger avec poignée Silence, silencieux qui est déjà compris Ainsi que balle performante J'ai comme Atou C'est comme Dab Toujours les mêmes Tour passe passe fait après Silence de mort Rapplication, concentration, détermination C'est vraiment Je vous le conseille Si vous voulez tenter des KM ou quoi que ce soit Jouer avec cette classe Au moins allez Si vous avez un mode de jeu comme moi C'est à dire Calme, relax, réfléchi En douceur on se presse pas Je vous assure qu'avec cette classe Il y a moins que vous fassiez de très belles choses Encore tout à l'heure Tout à l'heure j'étais en train de jouer Je suis passé mais je pense à un ou deux kills Mais j'ai fait une magnifique partie Que je vous posterai Mais je crois que je suis passé à un ou deux kills de ma KM Je vous jure j'étais frustré J'étais frustré Je l'enregistrer Je vous la posterai plus tard Mais voilà Donc oui Donc là comme vous allez voir Donc j'ai commencé avec cette classe Mais au début je me fais déjà tuer trois fois Ce qui va vite m'énerver Et je vais changer de classe Je vais enlever ma classe KM Pour prendre ma classe Moi je l'appelle ma classe pour faire des gros scores C'est à dire que je joue pas avec mes kills strict spécialistes Donc je joue avec mes kills strict assos Avec assos je prends Rocket Trinity Je crois que ça s'appelle Ouais ça doit être ça Mon aim de combat Et mon hélico Ça Moi ce que je prends cette classe C'est que j'ai pas envie de mettre à la KM Mais que j'ai envie de faire un gros score Parce que j'ai envie de vous proposer une bonne partie avec un gros score C'est cette classe que je prends Et du moins parce que j'ai pas sorti Et bah voilà Je continue avec Mais c'est souvent ce que je fais Moi dans une partie Je commence toujours avec ma classe KM Avec ma classe KM Moi je l'appelle comme ça Donc je joue toujours avec cette classe Puis finalement je vois en fonction de comment est-ce que ça joue en face S'il y a du level Si ça cope Si bref si ça joue avec des armes un petit peu cheatées Parce que bon rien à dire Il y a des armes cheatées Même si il y en a Je suis sûr que je n'ai pas Mais non Je n'ai pas d'importe quoi Moi je vous le dis qu'il y en a Et je sais de quoi je parle C'est que je vous montrerai une vidéo Comme quoi il y a vraiment des armes cheatées Donc là je sors Là je vois qu'en face Il y a la moyenne C'est pas un level extraordinaire Il faut dire ce qu'il y a Moi perso c'est comme ça que je les ai trouvés Mais je trouve qu'il y a un minimum de niveaux Ça cope un petit peu légèrement Mais ça va encore Donc j'ai essayé de prendre ma classe KM Pour vraiment les enchaîner Donc comme je vous le disais J'étais avec la DGC On était en mode domination Parce que c'était la guerre de clan Donc on voulait la gagner Donc on s'y est mis à fond Donc on a été assis On était sur ce mode de jeu Donc vous allez voir Ça capture en face Ça joue fort Ça joue fort capture Mais bon heureusement moi dans ma team J'ai des joueurs qui sont fort Comment dire Qui rush énormément Donc ça va Donc par rapport à ça On n'a pas entendu Parce que moi je suis vraiment dégueulasse A ce niveau là Parce que je joue comme ça Que je vais sortir des grosses parties Ou des gros kills Malheureusement je Et je sais que c'est pas C'est pas bien Surtout parce que C'est que je joue pas assez objectif Je joue même pas C'est pas que je joue pas assez Je joue même pas du tout objectif Et je peux comprendre que Ça peut être assez soulant Par rapport à ma team Mais bon ça va Vu qu'ils ont un bon niveau Quand même Ils ont une moyenne Moi je les trouve Je trouve qu'ils sont au dessus de la moyenne Ils ont un assez bon niveau Donc Donc c'est surtout grâce à eux Si on a gagné cette partie Ça sera à eux Que je fais la case dédiée Et vous tracassez pas les gars Je vous ai pas oublié Je vous fais après la case dédiée Je laisse ça pour Pour plus tard Donc oui Là comme vous allez voir Il y a un moment là Il y a quelques secondes J'étais en train de temporiser Parce que Si vous avez vu mon chargeur Je crois qu'il me restait Pas beaucoup de balles Genre 9 Donc j'étais en panique J'avais pas envie de mourir Je voulais débloquer mes Mes killstreaks J'ai fait Bon c'est bon Je reste calme Je reste Une fois qu'on est venu m'aider J'ai réussi à avoir des balles Et de nouveau Re-rusher Donc Voilà pour la première partie Donc Je vais un petit peu vous parler Pourquoi est-ce que j'étais pas là Pourquoi Pourquoi Je vais vous expliquer Parce que J'ai préparé la suite J'ai préparé Énormément D'épisodes Qui vont arriver Qui vont arriver Donc je t'aurais travaillé là dessus J'étais pas tout seul J'étais aussi avec Ukicep Parce qu'on avait Comme je vous avais dit Récemment dans d'autres vidéos Comme quoi On allait préparer Donc c'est par rapport à ça Ensuite C'est vrai que j'aurais pu quand même Proposer du call-off Certes Il y a d'autres raisons Qui ont fait que non Premièrement J'avais Cette semaine avec mes cours C'était fort chargé Et j'ai énormément travaillé Mais travaillé Mais travaillé pour mes cours Parce que bon C'est pas du tout évident J'ai énormément à travailler Donc Donc je devais Donc je devais Obliger de travailler Minimum Même pas minimum C'est un maximum Pour mes cours Donc j'ai consacré Énormément de temps Ensuite Lorsque j'étais sur call-off Parce que bon Ça m'arrivait quand même D'aller sur call-off Le soir Pour un petit film de tord J'aime bien moi le soir Jouer à call-off Il y a un putain de problème Qui m'énerve Désolé pour les astuces Mais là c'était Promet un putain de problème La connexion Je vous le jure C'est un truc de fou Ça fait plus d'une semaine Ma connexion Je ne sais pas si c'est ma connexion Mais si c'est la connexion du jeu Ou je ne sais pas c'est quoi Mais 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 c'était vraiment Mais vraiment la catastrophe Je vous dis c'était injouable Et notamment Lorsque je jouais avec des gens de ma team C'est un truc de fou Je faisais une partie avec eux Je rageais tellement Que la connexion était dégueulasse Mais quand je vous dis dégueulasse C'est un truc de fou quoi Je n'arrivais à rien faire Je faisais du 0,5, 0,6 C'était mais vraiment Mais vraiment Mais vraiment Injouable Donc ça Ça m'a vraiment Dégoûté Dégoûté Donc je faisais quoi Je me connectais 5 minutes Je faisais bon les gars Je me casse Et je déconnectais Et c'était toujours comme ça Parce que c'est pourquoi Parce que c'était mais injouable Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas jouer Personnellement Moi j'ai une connexion Qui est assez bonne J'ai mis le prix Là il y a une personne Qui m'a fait stress Pour revenir Oui Donc j'ai une connexion Qui est assez bonne J'ai mis le prix C'est pas la fibre Mais bon c'est juste En dessous de la fibre Il y a la fibre En dessous Il y a ma connexion Donc je paye quand même Une assez bonne connexion Et je ne comprends pas Et ça me fait rager Et je ne suis pas le seul Je ne sais pas Si vous aussi Vous avez ce problème de corps Mais si vous avez Dites le moi N'hésitez pas Me dire en commentaire Pour savoir un petit peu Parce que moi j'ai quand même L'impression Que c'est une petite entourloupe De Microsoft Parce que bon Il faut savoir que Maintenant il y a la Xbox One Et encore énormément De joueurs Qui sont sur 360 Et plus sur Xbox One Moi je me demande Si c'est pas Microsoft Qui s'est dit On va faire un petit peu Bugger les serveurs Qu'on a Enfin Quand je parle de Microsoft Je me mets la place bien sûr Moi j'ai rien Mais peut-être qu'ils se disent Que En faisant bugger Les serveurs Qu'ils ont sur 360 Peut-être que Que ça va citer Les gens aller sur la One Parce que bon Moi j'ai déjà joué sur la One Grâce à Yuki ça Yuki là Donc j'ai pu la tester Je vous assure Mais les connexions Elles sont 10 fois mieux Parce que je vois ce qu'on a là Mais c'est bizarre Parce que ça fait pas très longtemps Que c'est comme ça Depuis deux coups On a vu ça Donc je me dis Peut-être que Que là Que Que Microsoft S'ils ont décidé de ça Je ne sais pas Ou si Donc voilà Là je me pose des questions Mais après Ça reste à vérifier Je vais pas non plus m'avancer Donc c'est aussi Surtout par rapport à ça Que j'ai pas pu vous proposer Trop de bonnes parties Sur Ghost Et j'ai comme l'impression Que ça fait longtemps Que je vous ai pu proposer Le Ghost Ça fait longtemps Parce que j'ai pas été sur ma chaîne Faudrait que j'y aille refaire Pour un petit pouce que j'en suis Je pense que je suis à 37 abonnés Et juste pour ça Je vous dis déjà Merci merci Les 37 personnes Et bref Merci à tous ceux même Qui passent leur temps A regarder mes vidéos Ça fait énormément plaisir Donc voilà Et aussi J'aimerais aussi un petit peu Vous parler d'un jeu D'un jeu Que vous avez tous entendu parler Toutes personnes Qui regardent un minimum Qui regardent un minimum Les vidéos sur Youtube Qui s'intéressent un minimum Aux FPS Et aux jeux de guerre Mais les jeux de guerre C'est des jeux de FPS Oh my god Mais oui Comme je m'écarte Décidément Ça par contre Ça va pas changer Je fais toujours la même chose Je veux dire quoi Oui Par rapport au fameux jeu Qui va sortir Le Titanfall J'ai pas au courant Vous avez pas cru L'occasion de m'entendre parler De ce jeu Donc Il faut savoir Que normalement J'allais vous proposer Une vidéo Qui aurait déjà dû sortir Sur Titanfall Parce que lui Il avait la bêta Il avait accepté Que j'aille chez lui Et que je tourne Donc moi Il me dit Ok Je trouve ça extrêmement sympa De sa part Donc j'y vais Je vais chez lui Je prends mon matos Pour enregistrer Pour Enregistrer Pour prendre le son Et tout ça On arrive de voir Je me consomme Sur son Xbox One Et là Qu'est-ce qui se passe Pas moyen de scope Pourquoi ? Parce que la bêta Elle était finie J'ai été dégoûté Je comprenais pas Oh my god Au début on comprenais pas Ouais pourquoi il veut pas Mais c'est ces enfoirés Donc on se cache Avec le conne Je me déconne mon compte On se cache avec le compte De Yuki On se cache peut-être Que il n'y a que ton compte Parce qu'il n'y a qu'un seul compte Qui est valable Donc on va tester comme ça On teste Pas moyen Ça fonctionne pas Et là on est dégoûté On comprenais pas Ouais c'est quoi cette connerie C'est juste après Qu'il était écran en anglais Comme quoi la bêta Elle était finie Et c'est là Ah ok Bon bah tant pis Bah je le recommencerai pas Mais je vais vous parler Déjà Moi je n'ai pas testé le jeu Je ne sais pas c'est quoi le jeu Mais a priori Lorsque je vois ce jeu A priori moi Il me fait un petit peu penser Un petit peu un mélange Entre Halo et du Call of Je sais pas Il me donne cette impression Après je ne sais pas du tout J'ai pas fait partie Et en plus je sais pas Ce jeu Il m'attire pas trop Je sais pas Visuellement Lorsque je le vois C'est pas un jeu que je me dis Wow Oh my god C'est un truc de fou Mais peut-être que Mais je dis pas Qu'il est pur Qu'il est rien L'oued là Je ne me permettrais pas De dire ça Je préfère m'attendre Mais en même temps Je pense que si je suis comme ça C'est peut-être à cause de Ghost Parce que Ghost Lorsque je vois toute la pub Qu'ils ont fait Toute la communication Et tout Puis lorsque je vois Comment est-ce que j'étais Impassion de le voir Et lorsque j'ai joué Comment j'étais déçu Je me dis que c'est peut-être Pas plus mal Que ce soit ainsi Pour Titanfall J'imagine Mais je suis sûr Et c'est parce que Si j'y joue Et je vais kiffer Mais bon Je préfère ne pas trop M'avancer sur ce sujet là Mais D'après toutes les personnes Qui ont déjà testé Sur Youtube C'est un bon jeu Mais après comme on dit Les goûts et les couleurs Ça peut Ça dépend Il y en a certains Qui vont peut-être aimer Il y en a d'autres Qui vont moins bien Mais bon peu importe J'aimerais bien aussi Vous parler de ce jeu Parce que Ils ont prévu De faire une version Sur 360 Ce qui n'était pas prévu Hein Parce que Après moi je ne sais pas Je ne sais pas vous Donc j'aimerais bien Que vous me dites Vraiment ce que vous en pensez Parce qu'il faut savoir Que Ghost à la base N'était pas destiné Pour la 360 Il était destiné Que pour la One Et Et lorsque je vois Lorsqu'ils ont sorti Sur 360 Je me dis Parce qu'il faut dire Il a été négligé Par rapport à ce qu'ils ont proposé Sur One Donc je me dis Est-ce que Est-ce que T'as été un fou Ne ferait pas la même chose Pour faire Un coup de Je ne sais pas Un coup Pour gagner plus d'argent On ne sait jamais Parce que bon C'est des sociétés Comme toute personne On a tout Tout le monde a envie De gagner de l'argent Il faut bien gagner son père Comme on dis Donc Donc là Je me dis Peut-être que T'as été un fou Ils font la même chose Enfin Je n'ai aucune idée Donc J'avais envie de l'acheter Mais lorsque je vois le prix Déjà Il est plus moins 10 ou 20 euros De plus Plus cher Que sur la One Ce que je trouve Pas normal Ils auraient pu déjà Faire le même Mais après Je crois que je vois le prod Parce que j'ai peur Que je ne sois comme Ghost Et qu'il le néglige Au final Ce qui me Ce qui me décevrait Mais vraiment Mais vraiment Et je n'ai vraiment pas envie D'investir Dans un jeu S'il est vraiment Comment dire S'il est vraiment Négliger Surtout avec les serveurs Et tout ça Je ne sais pas Ça ne me tente pas Donc perso Je crois que je ne vais pas l'acheter Mais J'essaie quand même de vous proposer Du Titanfall Grâce à Yukisa Je sais bien qu'une partie Ce ne sera pas toujours Mais une partie De temps en temps Repose du Titanfall Pour vous dire Ce que j'en pense A chaud Et bien sûr Et si je vous le conseille Je peux déjà vous dire Je vous le conseille Même si je n'ai pas jamais joué Parce que ça a l'air d'être Bon FPS Donc je ne sais pas Mais maintenant Ce que sur 360 Je vous le conseille Là je ne préfère pas m'avancer Parce que j'ai peur J'ai peur à quel serveur J'ai peur qu'il le néglige Et tout ça Donc je ne préfère pas m'avancer Mais une chose est sûre Ce jeu Ce jeu Ce jeu Ce jeu Ce sera un très 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 bon jeu Ça c'est une certitude En plus tout le monde en parle Yukisa Lui il a joué Si vous avez vu dans sa vidéo Apparemment il aime Il a beaucoup aimé J'en ai parlé avec lui En face quoi Donc en irène In real life Pour ceux qui ne le savent pas C'est en anglais Dans la vraie vie Donc j'en ai parlé Il m'a dit Il m'a dit vraiment Que c'était du lourd ce jeu Qu'il était terrible C'est vrai qu'il y a énormément d'avantages Il y a énormément de qualité Sur ce jeu Donc je pense Je pense que c'est sûr Que ça va être un bon jeu Mais après Voilà quand je vous dis Je ne vais pas me répéter 10 000 fois Donc en temps je peux vous parler Il y a une grosse case dédi Qui était uniquement Il y a admiralouise Il y a hardstyle Red il y a ADJC ghost Sniper 14 Et j'arrête la carotte Qui était dans l'autre team Je crois que c'est parce qu'il a du bug Il a du quitter Et puis il nous a rejoué Donc voilà Donc les gars Je vous fais un gros big up Il y a une grosse case dédi à vous Donc voilà Donc il faut Ah ouais aussi Il y a red Il y a admiralouise Ils ont quitté le clan Parce qu'ils ont voulu Aller créer leur clan C'est pas un soucis Moyennement il n'y a pas de soucis J'ai accueillé libre De faire ce qu'il veut Bonne chance à vous les gars Pour votre cloche J'espère que vous allez bien prospérer Donc voilà Là on arrive à la fin de la game Mais 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 Ne quittez pas Ne quittez pas Ne quittez pas Parce que j'ai Comment est-ce que ça s'appelle Un bonus pour vous Donc passer à quelques secondes Donc comme vous pouvez le voir aussi J'ai fait vraiment Une grosse game Donc ça ça va être mon score final Le 62-11 Le 62-11 C'était vraiment un truc de fou Un gros score Donc ça c'est la game Et maintenant c'est mon bonus Voilà mon bonus Mon bonus c'est au sniper Regardez ça Là je fais vraiment Donc j'ai mis tout le sniper Bim J'en tue un en l'air Puis j'envoie un deuxième Et bim un deuxième J'ai trop kiffé J'ai kiffé ce kill Je me suis dit Allez je vais leur proposer En bonus ça peut être toujours bien Sur ce truc Sur ce bonus J'étais avec Charles Donc voilà Donc la vidéo A tout ça ça fait Je vous remercie énormément D'avoir regardé ma vidéo N'hésitez pas à liker A commenter A me dire ce que vous pensez Si vous êtes pas déjà abonné N'hésitez pas à vous abonner Allez Peace tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz